Dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir des exemples qui confirment et qui contredisent la théorie de l'évolution de Darwin, un sujet qui fait débat, un sujet qui divise à tel point que l'on pourrait penser que finalement la réponse serait encore cachée quelque part au milieu de ces méandres, une réponse qui ne serait ni Dieu ni Darwin. Alors vous me direz qu'il y a quand même des exemples qui sont venus un jour ou l'autre appuyer la théorie de Darwin, il y en a effectivement, et ce sont ces cas qui ont alimenté la théorie de la sélection naturelle et du hasard. Nous verrons l'un de ces cas dans la seconde partie de la vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne, nous y aborderons également les explications d'une darwinienne qui met habilement la lumière sur certains non-sens des évolutions animales, ainsi qu'un point de vue statistique sur tout cela. Et pour conclure, nous nous pencherons sur les évolutions testiculaires de certaines espèces. Il est maintenant l'heure de nous pencher sur un cas qui alimente la théorie de la sélection naturelle et du hasard. Pendant la révolution industrielle en Grande-Bretagne, en raison de l'intensive utilisation du charbon, les écorces de bouleau noircissent. Les falaines, étant proches des teintes blanches, ces dernières, posées sur les écorces d'arbres, deviennent de plus en plus visibles et deviennent des proies plus faciles pour les oiseaux habitués à les consommer. Pour une raison indéterminée, un jour un papillon subit une modification génétique et devient noir. Capable alors de se camoufler, il sauve ses arrières bien plus facilement par rapport à ses congénères. Génération après génération, c'est cette nouvelle espèce noire qui survit le mieux et donc qui transmet son patrimoine génétique. In fine, les falaines sont devenues noires, en tout cas, dans la région concernée. On a donc un hasard génétique qui tend la main à une sélection naturelle. C'est le même cas de figure pour les ours polaires, autrefois bruns ayant subi des mutations génétiques au niveau de leur mélanine. Ce cas précis est expliqué par Michael Behe dans le livre Darwin Devolves. Donc le hasard pour expliquer certains cas d'évolution, c'est vrai. Mais le souci du darwinisme est qu'on se base sur quelques exemples pour établir un postulat appliqué à l'ensemble des espèces, même si dans les faits cela reste encore indémontrable. C'est pour cela que la théorie de Darwin ne fait pas l'unanimité et a toujours été contestée. C'est le cas notamment par Kimura et sa théorie de la mutation est de la dérive aléatoire, selon laquelle, contrairement à ce que prétend Darwin, la plupart des mutations ont une influence négligeable sur les espèces touchées. Elle explique la diversité génétique par la dérive génétique principalement, et ne donne qu'un rôle ponctuel à la sélection naturelle, sans toutefois contester l'importance de celle-ci du point de vue de l'évolution morphologique. Après ces études basées sur des modèles mathématiques, Kimura a postulé que certaines mutations génétiques entraînent des changements neutres au regard de la sélection naturelle, car les différentes versions des protéines codées ne changent pas l'adaptabilité de l'organisme à son milieu de vie. L'une des implications de cette théorie est que l'évolution ne conduit pas forcément vers une complexification des organismes. En effet, à partir d'un certain stade de complexité, cette théorie prédit des involutions possibles. Par exemple, certaines espèces d'araignées ont perdu leur comportement social lors de l'évolution, ce qui correspond à une simplification des interactions avec leurs congénères. Et comme nous l'avons vu auparavant dans la première partie de la vidéo avec l'entraide facteur de l'évolution, nous sommes bien face à une involution. D'autres mathématiciens se sont penchés sur le cas dans les années 70, notamment lors d'un symposium mathématique au MIT de Boston, l'une des plus prestigieuses universités du monde. Loin des mathématiques, Karl Popper, philosophe des sciences du XXème siècle, a abordé dans sa carrière le statut épistémologique de la théorie darwinienne. Selon lui, la théorie de l'évolution darwinienne par sélection naturelle est quasi tautologique, c'est-à-dire tournée de manière à ce qu'elle ne soit pas contestable. Selon Darwin, si une espèce survit, c'est parce qu'elle est adaptée, et on sait qu'elle est adaptée car on constate sa survie. Il s'agit également de la même chose concernant le fait que la pyramide de Gizeh ait été un tombeau. C'est un tombeau car on y trouve un sarcophage, et la cuve en granit que l'on y trouve est un sarcophage car la pyramide est un tombeau. Vous me suivez ? De manière plus récente, à partir des années 80 et 90, la théorie de Darwin a été mise à mal par différentes autres théories comme par exemple celle de la complexité irréductible. Il s'agit d'un terme expliqué par le professeur de biochimie Michael Behe, dont nous avons déjà parlé il y a quelques instants. La complexité irréductible nous dit que certains systèmes biologiques sont trop complexes pour être le résultat de l'évolution du fait de mutations au hasard et de la sélection naturelle. Cette théorie a été reprise par les créationnistes qui y voient la preuve d'une intervention divine ou tout du moins d'une intelligence supérieure en amont de la création de la vie. La communauté scientifique quant à elle considère que la thèse de Behe relève de la pseudo-science et n'est fondée que sur une incompréhension du fonctionnement de ces systèmes biochimiques et une méconnaissance des mécanismes de l'évolution. Alors dans tout ça, le mieux ne serait-il pas de passer à l'action et de tenter des expériences ? C'est ce qui a été fait avec la mouche drosophile. Par exemple, grâce à un cycle de reproduction de 10 jours, d'éventuelles mutations peuvent apparaître très rapidement. Dans cette expérience, des rayons X ont été projetés sur des mouches afin de créer un stress et voir les mutations adaptatives sur près de 60 000 générations. Résultat des courses ? Pas une seule mutation favorable transmise d'une génération à l'autre. Par contre, on a vu apparaître des mutations non favorables, comme des pattes qui poussent sur la tête et d'autres symptômes improbables, mais jamais de mutations favorables. Si on s'en remet à la théorie de Darwin, les drosophiles auraient dû au moins présenter les premiers prémices d'évolution positive. Et on ne peut pas dire que les mutations n'avaient simplement pas commencé, étant donné que nous en avons eu, mais c'était simplement des mutations non favorables. Mais est-ce que la nature crée forcément des mutations favorables ? C'est ça la grande question. Est-ce que des espèces ayant évolué et maintenu leur survie ne présente que des mutations favorables ? Et bien pas forcément. C'est ça aussi la beauté de ce sujet. Une Darwinienne du nom de Abby Afer parle de tout ça dans son livre Not So Intelligent Designer. Et on peut poursuivre la réflexion avec un exemple un petit peu trivial, celui des testicules. Rattachée à l'appareil reproducteur, de nombreuses espèces possèdent leurs testicules à l'extérieur dans le scrotum et s'exposent à des incidents qui pourraient survenir et entraver le bon fonctionnement de l'appareil reproducteur. Alors attention, il ne s'agit pas là d'une erreur de la nature, d'un bad design, mais bien d'une évolution. D'ailleurs le sous-titre de son livre à cette chère Abby Afer, c'est pourquoi l'évolution explique le corps humain et pourquoi le design intelligent ne l'explique pas. Alors concernant les testicules, il y a eu des recherches faites par des chercheurs allemands sur les afrotériens, un groupe d'animaux comprenant notamment les éléphants chez qui les testicules restent à leur position initiale près des reins. Et c'est le cas pour 5 des 6 principales lignées d'afrotériens. Mais alors cette particularité sexuelle était-elle présente chez leurs ancêtres communs. Dans leur recherche, ils ont trouvé deux gènes perdus et non fonctionnels chez des afrotériens qui n'ont pas de testicules externes. Les mammifères afrotériens actuels avaient des versions mutées de ces gènes, alors que chez les autres groupes de mammifères, ces gènes étaient intacts. Comme les mammifères sans testicules externes avaient des gènes résiduels, leurs ancêtres devraient donc avoir des gènes fonctionnels, faisant que les testicules ne restaient probablement pas dans leur position initiale. Au cours de l'évolution de ces animaux, il ne devait plus y avoir davantage à posséder des testicules externes. Les mutations de ces deux gènes ne devaient pas réduire les chances de reproduction de l'animal et ont été transmises à la descendance. Peut-être aussi que la position interne des testicules est le résultat de certaines contraintes au cours du développement. Au vu de ces résultats, on peut se demander si la température est la seule raison qui explique les testicules externes, chez les mammifères mâles. En effet, les animaux chez qui les testicules descendent dans le bas-ventre sans aller dans un scrotum ont trouvé une alternative pour refroidir leurs testicules, par exemple le dauphin, qui possède un système d'échange de chaleur utilisant le système sanguin. Mais bon, tout ça ne pèse pas bien lourd face à la Turitopsis Nutricula. Turitopsis Nutricula est le nom scientifique d'une méduse immortelle. En effet, c'est biologiquement que cette méduse est immortelle. Comme d'autres méduses, elle est capable de renouveler ses cellules. Cependant, elle est également capable de retourner au stade de polype, et ce même avant d'avoir atteint sa maturité sexuelle. Pour faire simple, c'est un petit peu Benjamin Button, version sous-marine, car cette méduse est capable d'inverser son processus de vieillissement indéfiniment. Elle est donc biologiquement immortelle, un exemple unique au monde dans le règne animal. Si l'évolution a bien choyé cette espèce, pourquoi n'a-t-elle pas donné aussi ce petit coup de pouce à d'autres ? Si l'évolution tente à créer des versions, des espèces toujours meilleures, pourquoi cette amélioration n'est pas constante et systématique chez toutes les espèces ? Nous voyons donc que l'évolution et le darwinisme, s'ils trouvent beaucoup d'exemples pour les appuyer, le monde du vivant nous donne également pléthore d'exemples menant à des questions sur nos vraies origines, questions qui n'ont pas encore trouvé toutes leurs réponses, et c'est bien là que réside toute la beauté de ce sujet. En espérant que ces deux épisodes ni Dieu ni Darwin vous auront plu, je vous remercie de les avoir regardés et écoutés. Jusqu'au bout, il vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.